Les lions indomptables du Cameroun sont en Autriche en cette période de FIFA. Ils affrontent d'ailleurs le 4 juin, le premier match de la double confrontation en amicale avec le Nigeria. Mais des interrogations fusent sur le choix du lieu du stage, l'Autriche, précisément au Weiner New Stade Stadium. Une infrastructure qui tranche avec les nouveaux stades du Cameroun et même ceux du Nigeria voisin. On a des beaux stades, on a dû dépenser beaucoup d'argent. Il fallait exploiter aussi ces stades pour aller chez les étrangers jouer. Tous les stades au Cameroun sont déjà comme des stades européens. L'Europe est déjà importée au Cameroun, donc nous devons aussi vanter cette marque-là en Afrique. Aller jouer à l'extérieur, on y laisse des devises. Pourtant, en restant à la maison, non seulement on rentabilise nos infrastructures, mais aussi on réalise un peu d'économie. Ça allait dépenser trop d'argent dehors pour rien. Parce que si l'argent qu'on va jouer en Autriche, on pourrait encore prendre cet argent-là, augmenter des infrastructures au Cameroun et jouer sur place. Les gens sont toujours en train de faire dépenser le pays par rapport à certaines bêtises. Hier, on n'avait pas de stade, aujourd'hui on est en Bosnard. On ne peut pas jouer un match en Autriche contre notre voisin, le Nigeria. Nous voyons qu'il y a trop d'investissements dans notre pays à propos de ce domaine sportif. Les Camerounais devraient recevoir l'effort africain ici pour pouvoir faire la fierté du Cameroun. La FIFA a récemment publié la liste des stades habilités à recevoir des matchs des éliminatoires de la Coupe du Monde. Le Cameroun s'en sort plutôt bien avec ses stades, mais cela n'empêche pas d'aller en Autriche pour le stage. Sous-titrage Société Radio-Canada